Tiffany bonjour alors on est à Meugev ici raconte nous un petit peu ce que tu fais au palais des sports de Meugev alors j'ai été invité par un très bon ami à moi Romain Gazzal pour venir travailler sur son stage donc avec mes expériences en tant que torseuse j'ai beaucoup apporté pour les enfants qui sont en développement, qui se forment, même des artistiques, des danseurs etc. Donc je m'avais invité pour venir donner des cours de danse pour travailler sur les choses plus périgraphiques sur glace et j'étais très contente que tu m'avais dit ça parce qu'il y avait des années en arrière qu'on avait parlé dans le futur si c'était possible que je venais sur les stages et comme d'habitude j'étais très occupée avec tout ce qui est compétition, entraînement intensif que je n'avais pas eu l'occasion et là comme je suis en réhabilitation on peut dire ça que j'ai eu l'opportunité de venir et du coup je suis très contente d'être là. Alors raconte nous justement un petit peu ton parcours je crois que ta meilleure performance c'est 8e au championnat du monde ? Oui c'est ça. Et donc raconte nous un petit peu pour quel pays t'as patiné avec quel partenaire ? Comment ça s'est passé un petit peu ta carrière ? Alors c'est une très longue histoire on peut dire ça c'est que j'ai commencé à patiner en longueur terre avec mon papa j'ai été là jusqu'à après 13 ans donc j'ai patiné aussi en Pays de Galles aussi à Sheffield avec des entraîneurs bien donc Einstein et James Young et ensuite à 13 ans j'ai eu l'opportunité de partir en France justement pour travailler avec Mireille Zajoui et Romain Hagenhauer donc j'ai été très contente d'être pris dans leur groupe parce qu'en plus à l'époque il y avait Isabelle de Lebel, Olivier Sainte-Helbert, il y avait encore Marina et Guadal qui venaient de temps en temps donc je me sens vraiment parmi les stars donc j'ai aussi entraîné en France j'ai même patiné pour la France jusqu'en 2012 ensuite malheureusement j'ai cassé avec mon partenaire du coup j'ai cherché à nouveau ça m'a pris un peu de temps donc au bout de deux ans j'ai pu retrouver un partenaire par contre il patiné pour la Russie donc j'avais un choix France ou la Russie et au final on a choisi la Russie pour les raisons personnelles aussi qu'on se dit bah Russie c'est un des meilleurs pays donc si on arrive à vraiment finir dans le top 5 en Russie on pourrait sortir en compétence nationale et on serait déjà parmi les meilleurs parce que c'est très dur aussi voilà donc on a patiné pour la Russie au bout de trois ans on a commencé à sortir en compétence nationale et on a réussi à faire justement sixième aux Europe deux fois, huitième et dixième au monde, treizième aux Jeux olympiques toutes auront pu sentir réussi donc voilà c'est les meilleurs et on a gagné des grandes médailles à mon prix donc saison blanche l'année dernière oui est-ce que c'est une pause est-ce que quels vont être vos projets est-ce que comment est-ce que ça va se passer alors l'année dernière c'était une saison très difficile pour moi vraiment parce que on a fait tout le travail on a vraiment s'est vraiment très bien préparé on a fait des programmes magnifiques on a même eu des chances de faire des programmes un peu originales donc malheureusement trois semaines avant notre premier empris à Las Vegas aux Etats-Unis je suis tombée malade avec la méningite bactérielle donc pour ceux qui connaissent ce que c'est c'est une maladie très 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 grave et j'ai pu mourir on peut le dire comme ça c'était horrible j'ai été restée pendant presque un mois à l'hôpital et après ça ils m'ont dit carrément trois mois sans sport on recommande vraiment trois mois sans sport j'ai dit jamais je vais rater ma chance d'aller aux Jeux olympiques pour une deuxième fois donc j'ai dit je vais quand même tout essayer au bout de deux mois j'ai été déjà au champion de russie donc on a fait la compétition bien sûr on n'a pas très bien patiné mais c'était pour le personnel on voulait vraiment essayer quand même au moins montrer le programme une fois parce qu'après la champion de russie il n'y a plus de compétents aussi si vous ne sortez pas dans le top poids on est quelques unes mais des petits donc vraiment on voulait sortir faire un bon chose enfin un bon truc et heureusement j'ai pu faire au moins le short bien oui le libre ça a été plus dur mais j'ai quand même essayé et après ça j'ai compris que ma santé c'était plus important vraiment que de me forcer à encore patiner donc j'ai décidé de prendre un pause on peut dire en définitive ça veut dire qu'on s'est dit par la fin de saison on va plus faire de compétents pendant cette saison parce qu'il faut vraiment que je me rétablis je me sens mieux et après quand on a entendu que les russes n'avaient plus le droit de patiner à l'international là on se dit bon bah on va pas se dépêcher pour revenir parce que si on peut patiner pour la russie il y a des compétents à l'intérieur du pays donc ça on peut prendre le temps pour que je me rétablis et faire les compétents plus tard dans la saison donc là franchement c'est vraiment je me rétablis je commence à me sentir mieux ça fait à peu près un mois je pense à plus avoir des symptômes très grave encore un peu et du coup voilà un petit peu je vais me remettre 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 et après on verra si je me sens vraiment bien pour reprendre entraînement intensif je vais repatiner si vraiment je me sens pas bien il y a des chances que peut-être arrêter mais pour l'instant c'est rien n'est pris aucune décision est prise juste pour l'instant c'est ma santé qui est plus importante que tout le reste et ben écoute on te souhaite un bon rétablissement et puis on espère te revoir d'une manière ou d'une autre sur les patins merci c'est très gentil merci beaucoup merci merci merci